C'est parti pour Talk Fiction, es-tu prêt Soprano ? J'attends surtout la question de Seth. C'était une première question, j'avoue qu'elle est un petit peu piquante. Bon Sopra là, tu fais que de la musique mainstream ma couille, c'est quand que tu me renvois à un orso ou tu kittes comme à l'ancienne ? Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu sur un titre comme ça, comme celui avec R.E.D.K. par exemple. Bientôt, mais j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait sur Dissiz, j'ai fait sur… Mais les gens, ils écoutent que les morceaux qui passent à la radio, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de freestyle, j'ai envoyé des trucs sur internet. Mais j'ai l'impression, après ça c'est… comment s'appellent ces persos ? J'ai l'impression que même les rappeurs les plus hardcore maintenant ils essayent de… tous ils chantent, ils rappent plus. Et même quand on te dit ouais faut rapper sévère, mais en fait les gens qui te disent ça, ils écoutent même plus de rap. Ils sont là, ils te disent ouais, il faut rapper sévère, il faut kiké, mais même eux, ils vont écouter des morceaux avec beaucoup chantier et tout ça. Et après moi, c'est mon style de faire plein de… en plus celui-là ça fait longtemps… Et puis il y a des morceaux comme Bombe aussi sur la réédition. Bombe, réédition… Mais oui, et après il y a un morceau qui s'appelle « J'ai encore rêvé de toi » qui est un morceau purement rap français où je rappe avec même le temps… Mais mon style c'est quand même soprano, je m'appelle soprano quand même, donc ça m'en est bien. Question de Jack Nicholson dans Shining, il a vu ton clip barman donc il avait envie de te commander un truc. « C'est le désert ce soir ici. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas débordé. » « Il m'a saoulé. » Bonne réponse. Alors un verre de bourbon, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ferais comme jeu de mots carambar avec bourbon ? Là ça ne me vient pas, sinon ça va être salas. Je m'arrête là. Il doit que salas toi. C'est pas ton genre. C'est pas ton genre, c'est pas ton genre. On a une question aussi de Jean Reynaud pour toi, il a vu le titre de la réédition en route vers l'Everest et il n'a pas tout compris. « Vous êtes alpiniste ? » « Monsieur Jean Reynaud c'est une métaphore pour dire que nous nous dépassons. Voilà, nous essayons d'aller au sommet de nous-mêmes, au sommet de quelque chose. Voilà, nous nous dépassons. » On a une question qui vient de chez toi, de Marcel Pagnol. « Enfant dans la gloire de mon père. » « Millionnaire ? Ça sert à quoi ? » Alors, « millionnaire », je vais te faire avec mon vrai accent. « Millionnaire », ça sert justement à profiter des siens au maximum. C'est ça la vraie richesse, c'est ce que je dis dans cette chanson. Et une dernière question, une question d'enfant. C'est la fille de Force Mike qui a une question sur ton featuring avec NJJ. « C'est une petite fille qui chante ? » « Ah non, c'est Kenji, c'est vraiment Kenji. Il a un nouveau un peu aigu. » « Tu nous parles de cette combinaison. En fait, ce morceau, c'est un bonus track sur ta réédition et à la base, il est sur l'album de… » « Non, il est sur son album. C'est une chanson que je lui ai écrite. En fait, à la base, « Millionnaire », c'était une chanson que j'avais écrite pour lui. Parce que moi, je kiffe beaucoup ce qu'il fait depuis la vidéo qu'il avait fait sur Maître Gims. Il avait fait Bella avant qu'il fasse The Voice et je voulais faire un morceau avec lui. Mais après, il avait fait The Voice, il a cartonné et tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais… Et en plus, lui, il connaît toutes mes chansons, il est super fan. Donc, je lui ai écrit cette chanson, j'ai écrit ma chanson et je lui ai envoyé. Il a kiffé. Et on a mis ça dans nos albums. Et ça, c'est fait. Moi. Six heures, neuf heures. Good morning, Sofran.